Aujourd'hui avec la team des beautés majuscules, les trucs et astuces quand il fait chaud Aujourd'hui nous sommes le 15 du mois et le 15 du mois c'est quoi ? C'est la vidéo de la team des beautés majuscules Alors la team des beautés majuscules c'est quoi ? C'est une idée de Nicole Tonnel Elle a réuni des blogueuses, des instagrammeuses et des youtubeuses Qui vont vous parler du même sujet tous les mois Et ce mois-ci le sujet c'est trucs et astuces quand il fait chaud Ok vous allez me dire c'est un peu tard, la chaleur c'était la semaine dernière déjà Mais là après les orages du 15 août on va encore avoir de très très belles journées Et il peut faire encore très très chaud Surtout si vous partez en vacances ou si vous allez dans le sud Alors je vais vous donner mes trucs et mes astuces quand il fait chaud Tout d'abord le maquillage Lorsqu'il fait chaud, je ne sais pas pour vous Mais moi je n'arrive plus à mettre de fond de teint, de maquillage trop lourd, de crème trop lourde Tout ça c'est insupportable Et en plus lorsqu'il fait chaud il ne faut pas que le maquillage qu'on va mettre dégouline Avec la chaleur, la sueur, que ça fonde, ça va être affreux Donc c'est maquillage strict minimum Alors pour commencer je vous en ai déjà parlé, j'utilise ça Ça pourquoi ? Parce que ça fait double emploi Ce produit c'est L'Oréal Paris qui le fait C'est un fond de teint qui sert en même temps d'écran solaire Je sais je vous casse les pieds avec ça Il faut se protéger du soleil Même maintenant, même si vous avez l'impression que le soleil est moins chaud Il y a toujours des UV et il faut s'en protéger Donc vous avez ce petit poudrier qui est visage et décolleté Et qui est un 10-50 Avec la petite éponge pour le passer Et ainsi vous aurez à la fois un teint uniforme Et vous serez protégé du soleil Si jamais j'ai 2-3 petites imperfections Un petit bouton qui sort ou alors des cernes à cacher On peut avoir des cernes même lorsqu'on a bonne mine et qu'on est bien bronzé Alors j'utilise cette palette, vous la connaissez déjà C'est la L'Oréal Infaillible Total Cover Alors évidemment l'avantage c'est que lorsqu'on a un peu bronzé On peut monter ici dans les couleurs L'hiver on utilise celle-là Mais lorsqu'on est un peu plus bronzé Voir beaucoup plus bronzé On va pouvoir utiliser cette couleur-là On va pouvoir ainsi camoufler les petites imperfections Ou alors le mettre en anti-cerne Quand il fait chaud, je ne mets pas de poudre sur le visage Je ne mets rien d'autre Parfois je peux mettre un petit peu de blush Et mon chouchou c'est celui-là C'est celui de la palette Infaillible Blush Paint Et alors sur toute cette palette Il y en a un qui me plaît beaucoup D'ailleurs vous le voyez il est tout usé C'est celui-là C'est le Amber Pourquoi ? Parce qu'en fait lorsque vous l'appliquez Je ne sais pas si vous allez le voir ici à la caméra Il donne un léger effet highlighter Et donc ça va mettre en évidence Votre bonne mine de l'été Ce maquillage est presque terminé Puisque je vais utiliser plus que ces trois choses-là Un petit coup de produit pour les sourcils Celui-ci c'est le Brow Artist Le Expert Il est pratique Pas besoin de taille crayon Vous allez juste sortir la mine Et de l'autre côté La petite brosse pour tout arranger L'été inutile de vous faire les super sourcils Juste vous les reprenez un petit peu Pour vous donner de l'éclat au regard Ensuite je vais utiliser un crayon Alors j'en ai un marron ou un violet comme celui-ci Je vous avais déjà fait d'ailleurs une vidéo sur mon maquillage d'été Alors là c'est simple Je mets un petit trait de crayon ici à la lisière des cils supérieurs J'estompe avec le doigt Je fais pareil pour les cils inférieurs Et j'estompe avec le doigt Et c'est tout Alors pourquoi je vais estomper avec le doigt ? Parce que un trait, s'il est parfaitement fait avec un crayon Même s'il est waterproof comme celui-là Et tout ce que j'utilise l'été Va avoir tendance à transférer sur la paupière supérieure Et lorsque c'est flouté Et bien ça ne va pas transférer Donc vous aurez un léger éclat dans le regard Avec ce trait inférieur et ce trait supérieur estompé Et rien de plus Pour terminer ce maquillage d'été C'est un mascara Le mascara c'est un indispensable J'utilise le mascara waterproof Je n'ai pas envie que ça transfère ici dans les cernes Et me fasse des yeux de panda Ou alors que cela transfère sur la paupière supérieure Avec la transpiration Pour cet été j'ai choisi celui-là C'est le Dior Show Il est waterproof Il a ce petit corps ici Sur lequel vous pouvez appuyer Pour mettre de la matière sur la brosse La brosse est ultra pratique Et très facile à utiliser J'en mets un petit peu sur les cils supérieurs Et contrairement à l'hiver Là je vais en mettre un tout petit peu Sur les cils inférieurs Passons maintenant aux soins de l'été Alors moi j'ai une peau mixte Et c'est vrai que l'été Avec la transpiration Elle est plutôt bien hydratée Donc j'ai moins besoin de produits Très riches Comme on utilise parfois l'hiver Ceci dit J'ai utilisé tout cet été Cette crème Vichy C'est la Vichy Aqualia Thermal C'est la crème réhydratante légère Elle existe également sous forme de gel Si vous préférez une texture plus fraîche Moi celle-là je l'ai beaucoup aimée Parce qu'elle m'a servi tout l'été Le matin comme le soir Je l'ai mise dessus un sérum Celui que vous préférez Celui que vous avez l'habitude d'utiliser Moi celui que j'ai bien aimé C'est le Minéral 89 de Vichy aussi Que je mettais juste avant de mettre la crème Ensuite je mettais ma crème Et j'étais parée pour la nuit Ma peau se gorge d'eau Puisque c'est une crème qui est bien hydratante Pour le matin Vous l'avez vu avec ma routine maquillage J'utilisais le fond de teint Que vous avez vu Qui en plus a une protection solaire Et si je n'utilisais pas de fond de teint J'utilisais à minima Une crème qui contient un écran solaire Pour les vêtements l'été Alors je ne sais pas là aussi pour vous Moi je n'aime pas porter Alors les pantalons on les oublie Je mets en général des petites jupes en jean Avec des petits tops Faciles à porter J'aime pas avoir de Vous savez de t-shirt Avec un col rond Qui sert beaucoup dans l'été J'aime bien avoir le décolleté bien dégagé Ça permet à ma peau De prendre le soleil un petit peu Avec un écran solaire bien sûr Je sais je vous casse les pieds avec ça Mais c'est pas grave Mais sinon ça permet aussi à ma peau De s'aérer Comment dire Lorsqu'il fait chaud La peau a tendance à transpirer Donc si elle est à l'air Et bien la transpiration va sécher Et ça évitera d'avoir cet effet mouillé sur la peau Sinon le mieux c'est de porter des matières type coton Qui vont absorber la transpiration C'était la rubrique glamour On parle de transpiration Cette vidéo est glamourissime Et je vais la rendre encore plus glamour Avec ce produit Bon le tube est un peu assassiné Il est un peu mort C'est barillé d'herbe du riage Pour celles qui comme moi On les cuisses qui se touchent Et oui quand on est un peu d'eau dure On a les cuisses qui se touchent Le problème c'est qu'en marchant Lorsqu'on ne porte pas de pantalon Il va y avoir un frottement Qui va créer jusqu'à des brûlures De véritables brûlures Avec des cloques Et en fait Barillé d'herbe moi M'a sauvée Car j'ai pu de nouveau porter des jupes l'été J'en mets un petit peu A cet endroit là Où les cuisses se frottent Et ça me permet de tenir Toute la journée Si jamais vous ne trouvez pas barillé d'herbe Une autre astuce C'est ça C'est la crème pour le change Pour les bébés Puisque ça a un effet barrière Et ça va vous permettre D'avoir quasiment le même effet Que le barillé d'herbe Mais bon je préfère quand même La crème barillé d'herbe En fille du sud Quand il fait chaud Il faut que je vous donne Nos astuces Alors la première astuce C'est On ne sort pas Entre 12h et 16h Vous n'avez qu'à faire Comme nous Une sieste A l'heure d'enfant Avec le bébé cigale Bon si vous n'avez pas les cigales Ça ne vous empêche pas De faire une petite sieste quand même C'est ce qu'on appelle Un peu vivre à l'heure espagnole On va prendre du temps Quand il fait chaud On se met à l'abri Dans la maison On entrecroise les volets On laisse circuler l'air Mais on ne laisse pas Le soleil rentrer dans la maison On ferme bien les volets Pour garder la fraîcheur de la maison Dans les astuces Il y a aussi les produits Que je conserve au frigo Alors il y en a deux Il y a Une bombe d'eau Vous savez Un spray brumisateur Soit d'eau d'Evian Ou de Vittel Ou ce que vous voulez Ou alors celle-là C'est Med Spa Pourquoi celle-là Je vous en ai déjà parlé Dans d'autres vidéos Parce qu'elle contient De la provitamine B5 Et ça va avoir une action Apaisante Et hydratante de la peau Donc tant qu'à faire Autant hydrater Encore davantage la peau Deuxième produit Que je mets au frigo C'est ça Alors ça c'est un de mes chouchous J'en ai depuis l'année dernière Ce sont les body sorbets De chez C'est très difficile à dire De chez The Body Shop Qu'est-ce qu'ils ont ? Déjà ce sont des sorbets Ce sont des gel crème C'est déjà très très frais Et lorsque vous les mettez Dans le frigo C'est juste un moment de bonheur Alors il existe Plein de parfums différents Moi celui que j'aime beaucoup En ce moment C'est Fuji Green Tea C'est frais C'est agréable C'est discret Mais il y en a plein d'autres Donc vous aurez à la fois L'effet hydratant du produit Parce que ça reste un produit hydratant Pour le corps Mais vous aurez aussi L'aspect frais Parce que vous l'aurez mis au frigo Et en plus ça sent très bon Voilà C'était donc mes trucs Et mes astuces Lorsqu'il fait chaud Mais je suis sûre Que mes copines de la team Des beautés majuscules En ont d'autres A vous révéler Alors le mieux C'est d'aller voir ici Dans la barre d'infos Je vous ai mis les liens De leur chaîne YouTube De leur blog De leur compte Instagram Et elles vous donnent aussi Leurs trucs et leurs astuces Quand il fait chaud Donc allez leur rendre visite Et puis Vous pourriez vous aussi Mettre vos trucs et vos astuces Quand il fait chaud Ici En commentaire Allez Donnez nous vos trucs et vos astuces Ici J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Des petits pouces en l'air Et comme d'habitude Vous n'oubliez pas D'actionner la petite cloche Cette petite cloche Vous permettra D'être informé De la mise en ligne De mes nouvelles vidéos Mais aussi Vous préviendra Lorsque je mets Des vlogs en ligne Puisqu'en ce moment Je vous mets Mes vlogs de vacances en ligne Et aussi Cela vous tiendra informé Des lives du vendredi soir A 18h Je vous invite vraiment A nous rejoindre Le vendredi soir A 18h Vous verrez On est entre nous Je vous présente des choses Et puis c'est l'occasion D'échanger avec vous Sur différents sujets J'en profite Pour vous remercier Car vraiment C'est grâce à vous Que cette chaîne existe Sans vous Cette chaîne n'existerait pas Et donc Cela me donne envie De continuer Vos commentaires Me font super plaisir Alors n'hésitez pas A mettre plein de petits commentaires Ici Cela me fait toujours Super plaisir J'y réponds toujours Avec plaisir Quelquefois avec un peu de délai Mais j'y réponds Donc dites-moi Dites-moi aussi Si vous avez envie De voir Certains types de vidéos Des sujets de vidéos Que vous aimeriez Que j'aborde Dites-moi tout ici Je vous fais des millions de bisous Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Bye bye Je sais c'était pas ultra glamour La transpiration Les cuisses qui chauffent Alors ça c'est une suivie Se barier d'herbe Franchement Ils ont bien fait de l'inventer Après mettre au frigo Des produits N'hésitez pas Moi ce que je mets aussi au frigo Ce que vous savez Ce sont ces dosettes de sérum phi Je les mets au frigo Comme ça en été Si jamais j'ai les yeux un peu rouges Les yeux qui chauffent Et bien je mets ces gouttes Dans les yeux Et ça fait un bien fou Lorsque ce sérum phi est froid Écoutez-moi Vous verrez Mettez des choses au frigo N'hésitez pas Allez Ciao Ciao